On va aborder la question de développer l'accompagnement des collectifs, donc de ces projets atypiques, des accompagnements par ses pairs. Donc c'est une proposition qui nous a été faite par Yann Surbier, juste ici à ma droite. Voilà, Yann Surbier qui se définit comme étant un passeur vers la transition. C'est l'un des fondateurs du MAT en Ardèche, qui est un centre d'éducation et de formation à l'environnement, au développement territorial et à la coopération. C'est un centre qui est implanté dans le hameau du Vielodon, il en a parlé ce matin lors du Cercle Samouran. C'est devenu un des lieux d'expérimentation d'un collectif autogéré qui travaille autour de l'accueil, la transmission dans les domaines de l'écologie appliquée, l'éco-construction et divers savoir-faire autour de l'autonomie. Yann est également très actif au sein du réseau d'échanges et de pratiques alternatives et solidaires qui s'appelle Repas. Et il est accompagné pour cette session par Nicolas et Annabelle, du collectif Batotopie, qui se situe à Saint-Jean-en-Royant, dans la Drôme. Bien, merci d'être venu et de nous donner la parole. Donc, comme je l'ai dit, nous, on a toujours été dans le fait collectif, mais on n'a pas toujours su dire pourquoi. C'est-à-dire qu'on est un collectif sans objectif, à part être des résistants. Et donc, on s'est installé et tout ce qu'on a fait, on a été surpris nous-mêmes de le faire. Mais le seul fil conducteur, c'était résister à la société de consommation, au métro-boulot-dodo et à la vie qui n'a pas de sens. Mais donner du sens à sa vie quand on a 20 ans, c'est pas... Oh, tiens, si je donnais du sens à ma vie. Et en fait, beaucoup de gens sont dans un axe, quel métier je veux faire ? Quelle profession je veux avoir ? Du coup, quelle formation je vais faire pour avoir cette profession ? Et nous, on a raté ce formatage-là. Donc, on en était à quel sens je donne à ma vie ? Voilà, et la coopération et le collectif, c'était du sens. Voilà, donc on est vraiment dans cet ADN-là en permanence. Et après avoir donc mis en place un collectif de vie et de travail au Vielodon, on s'est inquiétés de savoir est-ce qu'il y en avait d'autres comme nous qui donnaient du sens à leur vie dans une forme de résistance. Et on a découvert que oui, il y en a plein. Voilà, et donc en 93, on a créé le réseau d'échange de pratiques alternatives et solidaires, donc qui était un réseau informel de collectifs ayant en gros ce qu'on appelle maintenant gentiment et poliment des projets atypiques, pour pas dire que c'est quand même des gens qui remettent en cause absolument tous les systèmes d'organisation qu'il y a autour d'eux, et qui sont donc très ennuyeux pour l'administration, pour les élus et pour les accompagnateurs classiques. Et pour les chambres d'agriculture, je ne vous dis pas. Voilà, et on a décidé de se rencontrer deux fois par an. Voilà, et donc ça fait maintenant presque 30 ans que ça existe. Et donc on est presque à 60 rencontres. Et une rencontre, c'est une structure, un collectif nous accueille pendant deux jours, nous explique son histoire, nous explique ses pratiques, et surtout nous met en pâture une problématique du moment, quelque chose qui coince. Voilà, donc on a travaillé sur l'égalité des salaires, sur qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'il faut rentrer dans les conseils municipaux, comment on fait rentrer la culture dans nos entreprises, comment on accueille les jeunes. On en a eu une qui s'est appelée fondateur, faux soyeur, où on se demandait comment on allait foutre d'or nos fondateurs, parce qu'ils commençaient à être pesants sur l'innovation. Voilà, et on en a eu une où c'était comment, en fait, on résiste à se développer en allant chercher, parce que nos projets se développaient, donc on allait chercher des compétences sur le marché de l'emploi. On avait besoin de gens pour travailler avec nous, en gros. Mais qu'eux n'étaient pas des résistants, eux venaient vendre leurs compétences. Et petit à petit, on voyait nos projets, passer de la résistance à l'ennui pour quelques-uns. Parce que des fois, un projet qui marche, c'est ennuyeux. C'est cruel, mais c'est ennuyeux. C'est-à-dire que s'il a perdu son sens premier, voilà ce qui faisait que c'est finalement les résistants du début qui se barraient et qui laissaient le bébé aux nouveaux salariés. Et donc, il y a germé l'idée, mais comment on pourrait faire pour, en gros, embaucher plutôt des partenaires complices de nos valeurs que des gens compétents complices des valeurs de la société marchande ? Et on s'est dit qu'en fait, il fallait qu'on les forme nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on les acculture à des valeurs. En gros, leur dire vivre et travailler autrement, c'est possible. rejoindre notre armée. Voilà, c'était un peu naïf, mais en fait, c'était ça l'esprit principal. Et l'autre idée, c'était qu'en fait, il y avait pas mal de collectifs qui nous tournaient autour, de jeunes de 20-30 ans, qui venaient nous dire, mais est-ce qu'on peut profiter de votre expérience ? Est-ce que vous pouvez nous aider ? Et pendant longtemps, on a botté en touche en disant, la lanterne de l'expérience n'est claire que celui qui la porte. Va, jeune Padawan, va faire les conneries qu'on a faites, et tu comprendras le monde. Mais on s'est dit que c'était un peu irresponsable, un peu une manière de se défausser, et un peu parce qu'on n'avait pas le courage de rentrer dans un processus d'accompagnement, finalement. Voilà, et donc en 97, on a décidé de passer un cran et de se dire, allez, on y va, on accompagne. Voilà, et on a inventé le compagnonnage alternatif et solidaire, donc sous forme d'un Tour de France, des alternatives, avec l'idée que chacun de nous ne devait pas être une solution pour ce groupe, mais que, en fait, la solution pour ces jeunes-là, peut-être, elle était à expérimenter dans divers trajectoires. Voilà, donc voir plein de collectifs différents. Et donc, alors nous, on est les 15 collectifs qui se sont engagés dans le compagnonnage. C'est plutôt milieu rural et plutôt projet agricole, boulangerie, accueil touristique, accueil pédagogique, autoconstruction, recyclerie, filière laine, filière bois. Pour la faire courte. Ah si, il y a eu un moment, deux groupes d'éducateurs de prévention dans des cités qui faisaient de l'autogestion et qui ont rejoint notre équipe. Voilà, et donc l'idée, c'est, on va vous faire faire un Tour de France, non pas pour apprendre une compétence, comme les compagnons du devoir, mais pour apprendre une culture du travail et du vivre ensemble. Voilà, et donc c'est parti, ça démarre. Alors, la base qui a été posée par tout le monde, c'est pas de prof, pas de formateur, pas de cours, pas de leçons et surtout pas de théorie en amont de l'expérience. Donc en gros, on leur dit rien. On leur fait vivre des choses et après, on théorise s'ils le souhaitent. La deuxième chose, c'était qu'en gros, tous ces jeunes qui venaient vers nous, en fait, ils étaient dans des formes de reconversion, de rupture ou de quête d'eux-mêmes, mes versions, comment rentrer en cohérence avec mes valeurs. Donc en gros, Gandhi, soit le monde que tu veux voir apparaître, mais quel monde je veux voir apparaître ? Voilà, et donc ce compagnonnage, il sert à affiner ce questionnement qui est quand même assez fondamental dans la vie. Qu'est-ce que je vais faire de ce qu'on a fait de moi et quel monde je veux voir ? À 20 ans, ça agite un peu. À 30 aussi et à 60 encore. Le centre de gravité de la formation, du coup, ça ne devient plus les cours théoriques, mais l'entreprise et le vivre ensemble. Donc le centre de gravité, vous savez que toute la formation professionnelle en France, c'est tu vas à l'école et puis tu as des stages pratiques, l'apprentissage, c'est ça. Et nous, on a décidé qu'en fait, l'apprentissage, il se ferait entièrement dans l'entreprise avec les travailleurs. Donc ça bouleverse un peu les grands équilibres. Et donc, ce qu'on a demandé, c'est que les membres de l'entreprise qui allaient accueillir ses compagnons, ils soient volontaires, que ça ne leur soit pas imposé, ce n'est pas dans leur fiche de poste, et qu'ils aient un sens de l'accueil et de la transmission, mais pas forcément des compétences pédagogiques. On a fui un peu tous ceux qui étaient formateurs professionnels ou anciens profs pour rester en gros dans l'ADN du côtoiement et d'une transmission par le travailler ensemble. Voilà. Et l'autre base, c'est qu'on ne répond jamais aux questions qui ne sont pas posées. Ce que fait l'éducation en permanence. Et notre société est devenue une machine à réponse, puisque chaque fois que vous allez sur Internet, vous avez réponse à des questions que vous ne vous êtes pas posées et vous trouvez les trucs que vous ne cherchiez pas. Ça devient un peu compliqué des fois, mais du coup, nous, c'était vis l'immersion dans l'entreprise et pose des questions et là, tu auras des réponses. Mais a priori, sinon, tu ne sauras rien. Ça t'apprendra. Voilà. Donc, il faut que le dispositif permette aux jeunes de se poser des questions. Voilà. Donc, le scénario qu'on a mis en place, c'est les 20 jeunes y débarquent 8 jours au Vielodon. On fait connaissance. Récit de vie, chantier participatif, présentation des entreprises. Donc, il y a les 15 membres des entreprises qui sont là, les 20 compagnons. Ça fait quand même 35 personnes pendant 8 jours. C'est assez chaud. Et avec cette idée que chaque fois qu'un compagnon présente un projet, le plus farfelu, bizarre et étrange qu'il soit, on lui dit « Ouais, c'est un bon projet et tu vas y arriver. » Et là, il y a un petit truc qui se passe. Vous voyez, quand on vous dit « Tu vas y arriver et on a confiance en toi et c'est un beau projet. » Vous partez déjà dans une aventure où « Ah ! » « Ah ! » « Hum ! » Ensuite, il part 5 semaines tout seul dans une entreprise tirée au sort, truquée, trucage au sort. C'est-à-dire que tu tires au sort dans une entreprise où tu n'es jamais allé, que tu ne connais pas, qui n'est pas dans ton département et qui ne correspond absolument pas au projet auquel tu as parlé. Donc, si tu veux être agriculteur, tu ne seras pas dans une ferme. Si tu veux bosser la filière bois, tu n'iras pas à Ambiance bois. Voilà, pour déconnecter en fait l'envie métier, l'envie compétence de, en gros, pourquoi vous vous êtes mis en collectif pour faire un projet de résistance dans l'économie. Et que ce soit plutôt ça la question que comment vous faites du pain, quoi. Vous voyez ? Et quand tu es boulanger dans une boulangerie, forcément, tu poses des questions sur le pain et du coup, tu détournes l'attention. Après, tu pars deux semaines et demie avec un groupe tiré au sort donc avec six compagnons. Tiré au sort, donc tu ne les connais pas, tu ne les as pas choisis. Et tu vas aller dans une entreprise tiré au sort aussi que tu n'as pas choisi. Puis, le plus loin possible de chez toi si c'est possible. Et là, tu vas avoir ce qu'on appelle un groupe action. C'est donc un exercice à faire qui peut être un bâtiment en bois, un événementiel, un aménagement paysager, la restructuration d'un hangar. Mais en gros, on te loue un gîte. On leur loue un gîte. Donc, vie collective. Il faut décider à quelle heure on se lève, à quelle heure on se couche, qu'est-ce qu'on mange, comment on gère les végétariens, les viandards, les alcooliques et les fumeurs, comment on partage l'argent là-dedans. Donc, vous voyez le joli scénario. Et puis, on doit arriver en deux semaines et demie à avoir terminé notre oeuvre. Et normalement, l'entreprise qui propose une oeuvre, elle sait que c'est possible en deux semaines et demie. Donc, si on n'arrive pas, c'est que notre collectif n'a pas réussi. Et l'accompagnement, il se fait avec quelqu'un du technique qui les aide à réussir et quelqu'un qui va être plus attentif à ce qui se passe dans votre vie de groupe, quels sont les nœuds, qui va amortir ou dédramatiser des problèmes interpersonnels qui seraient peut-être un petit peu too much alors qu'on est dans un exercice pratique. Donc, on se calme, on n'est pas en train de jouer sa vie. Voilà. Et qui peut faire appel à d'autres membres du réseau si jamais il devient démuni face à des crises pouvant survenir un petit peu plus importantes que ce qu'on doit gérer au quotidien. Après ces deux semaines et demie, on fait un bilan. Qu'est-ce qui a marché ? Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Les outils mis en place ? Est-ce que c'était bien ? Est-ce que ce n'est pas bien ? Et ils repartent deux semaines et demie, même scénario à l'autre bout de la France dans une autre entreprise. On recommence. Mais là, on recommence avec l'apprentissage des deux semaines et demie qu'on vient d'avoir, les questions qu'on s'est posées. Le calme qui est revenu dans l'équipe parce qu'on est quand même humainement assez proche et assez complice. Donc peut-être, il faudrait qu'on arrête de s'engrainer sur des choses qui n'ont pas de sens. Est-ce qu'on ne pourrait pas s'envisager plutôt que se dévisager ? Est-ce qu'on ne pourrait pas essayer d'aimer ce qu'on fait plutôt que de faire ce qu'on aime ? Vous voyez les petites questions existentielles comme ça. Et au bout de dix semaines, donc vous voyez, dix semaines, ça fait quand même deux mois et demi, ça fait deux mois et demi, se sont écoulés. On se retrouve tous ensemble pendant huit jours et on fait le bilan de tout ça. Voilà. Et après, on peut repartir en immersion, mais là, choisi, en fonction du métier qu'on veut faire, du projet qu'on a ou l'envie de refaire une expérience collective. Là, ça redevient à la carte. Et quand ils vont être immergés en entreprise seuls pendant cinq semaines, ils arrivent avec la question. C'est-à-dire qu'ils ont travaillé pendant les huit premiers jours. C'est quoi la question que j'ai envie de poser à ce collectif ? De manière à avoir un guide. il y en a, ils ont des questions très, très juridico-économiques, d'autres très management existentiel, d'autres très ce territoire et la culture. Voilà. Là, chacun a son questionnement. Et bien sûr, on ne répond pas à la question. Le but du jeu, c'est de changer de question. C'est-à-dire que quand tu réponds à la question, normalement, il y en a une autre qui arrive qui est un petit peu plus en profondeur ou qui vient plus toucher le cœur. Voilà. Donc, au bout de cinq semaines, on tente d'avoir changé de question, une nouvelle question pour les temps qui viennent. Voilà. Et donc, tout ça fait que d'avoir vécu cette expérience, ça permet en gros, cette quête un peu sur les valeurs et sur l'éthique, elle finit par se cristalliser parce qu'ils ont vu des pratiques, ils ont écouté des gens qui s'étaient engagés comme eux dans une quête dans le monde du travail, dans l'économie et dans le collectif. Et donc, il y a quelque chose qui cristallise, qui va en gros faire que les convictions deviennent des vraies convictions, que des idées deviennent des convictions et que ces convictions-là donnent de l'énergie puisque quand même le but du jeu, c'est le passage à l'acte. C'est de passer des idées au projet. Voilà. Et donc, on espère pendant ces cinq semaines, enfin, pendant ces cinq mois, du coup, que ça a pu se mettre en place. Cette chose-là a 23 ans maintenant. On en est à peu près à 300 compagnons. Entre-temps, on a créé une maison d'édition qui s'appelle Pratiques Utopiques où on parle de nos pratiques. Et les compagnons ont créé un réseau qui s'appelle La Sauce. Nous, c'était Repas. Voilà, ils ont un sens de l'humour particulier, mais bon. Et donc, il y a le réseau de solidarité des compagnons. Donc, c'est là qu'eux, ils font leur vie, qui se donnent des rendez-vous et qui gèrent leurs propres équilibres. Je vais laisser donc Annabelle et Nicolas présenter leur projet puisqu'ils ont vécu cette histoire et je me suis dit que c'était intéressant et je les en remercie bien qui viennent aussi témoigner de... Voilà, maintenant que le responsable du truc, il a fait sa pub, la réalité est vraie, voilà ce que c'est. Et après, si vous voulez, je vous ferai un tout petit topo sur le modèle économique de cette histoire-là parce que ça vaut le coup aussi et puis j'espère qu'on aura le temps de débattre. Ma chère Annabelle, c'est à toi. Bonjour à tous, du coup, je m'appelle Annabelle et donc, comme le racontait Yann, donc avec Nicolas, on a fait le compagnonnage en 2011, la 15e promo. C'était vraiment, là, ça rappelle des super bons souvenirs à ce qu'il racontait Yann. Ça s'est passé que moi, je l'ai fait parce que j'avais, je ne savais pas trop ce que je voulais faire, j'avais un peu un projet d'installation agricole, je cherchais des copains avec qui le faire parce que je trouvais que tout seul et à deux, c'était très compliqué. J'avais quand même cette idée-là en tête et c'est vrai que ça a vraiment bouleversé un peu toutes mes envies de l'avoir fait parce que, ouais, le premier, la première immersion, c'était vraiment dans, c'était dans une recyclerie et c'était, comme il ne disait pas du tout le projet que j'avais envie de faire, je me suis dit, ah ben, je vais finalement travailler dans une recyclerie, c'est trop bien et chaque passage dans différentes structures, j'avais, j'ai vraiment apprécié toutes les rencontres et toutes les structures et ce que ça a apporté, j'ai l'impression surtout, c'est voir plein de modèles viables et enviables, enfin, on se disait, ouais, mais il y a plein de gens qui le font, ils sont en autogestion, ils sont dans des démarches qui me parlent vachement, ils arrivent à s'organiser, à faire leur vie avec ça et c'est trop bien, il y avait plein d'exemples différents, plein d'échelles de groupes, de mutuelles différentes aussi, il y en avait qui partageaient vraiment tout, d'autres que le travail, d'autres aussi l'habitat, des grosses équipes, des petites équipes et, ouais, et plein de super exemples, du coup, et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on est tombé à 600 groupes actions avec un groupe avec qui on s'est super bien entendu et en plus, enfin, voilà, le projet qu'on devait faire, c'était monter une petite serre, là, en deux semaines, dans une ferme qui est tombée le jour où on est parti, donc on a été très mauvais bricoleur et ça n'a pas du tout bien marché mais par contre, on a créé des super liens et suite au compagnonnage, on s'est retrouvé, enfin, au cours du compagnonnage, on se disait, ah, mais ce serait trop chouette de faire quelque chose ensemble, qu'est-ce que vous avez prévu après ? Bah, rien, bah, nous non plus, du coup, on s'est retrouvé à plusieurs, à huit de la promo, à se revoir une semaine encore après, à rediscuter de nos valeurs, de pourquoi on ferait le projet, pourquoi on ne le ferait pas, où est-ce qu'on le ferait, comment on le ferait et avec plein de jeux, plein de questions et plein d'envie et là, après, on est resté encore six à avoir eu l'impression que ça pouvait coller et d'avoir envie d'aller plus loin ensemble et là, du coup, on a décidé de se mettre en colloque parce qu'on était un peu tous des quatre coins de la France et de Belgique et du coup, on a décidé un lieu, le Royan, enfin, ça c'est du coup près de Romand, là, dans la Drôme, en colloque et en se disant, bah, on va expérimenter, quoi, on essaye, allez, on fait une mutuelle, on met notre argent en commun, on cherche, il y avait quand même déjà un peu une idée de ferme mais pas qu'une ferme, il y avait aussi un envie de lieu culturel, une envie de, d'expérimenter l'autogestion, d'expérimenter de, de l'entraide, de coopérer, de, d'avoir des activités complémentaires, de s'insérer sur un territoire, enfin, de vivre autre chose, un peu comme les modèles qu'on avait visités, quoi, et ça a pris quand même pas mal de temps parce qu'on a resté trois ans en espèce de colloque avant de, de trouver le lieu de nos rêves, là, mais du coup, pendant cette période, on avait, on a eu plusieurs phases de, on se réunissait très souvent et le projet a pas mal évolué, du coup, on a, ce qu'on avait testé au début, c'était de mutualiser tout notre argent pour justement mettre des sous de côté le jour où on aurait cette ferme rêvé et puis après, ça a évolué en fonction des envies des uns et des autres et des besoins et quand on a eu à la ferme, du coup, il y a eu un peu un, encore un changement parce qu'il y avait certaines personnes qui voulaient faire des activités agricoles, d'autres des activités culturelles et puis ça s'est mis en place plutôt en premier abord sur les activités agricoles qui ont pris un peu le dessus. Après, en temps, en énergie et en argent, du coup, ça s'est plus orienté là-dessus et il y a quand même toujours, donc sur la ferme, une association culturelle et ça a été aussi acheté par une association, donc on est tous copropriétaires, on est une cinquantaine de personnes à être copropriétaires de la ferme avec aussi des dons, des fondations et tout ça et après, donc actuellement, on est six activités professionnelles à partager ce lieu et plus une association culturelle avec que des bénévoles. C'est maraîchage, céréales, pain, apiculture et Anne de Randonnée. C'est bon. Si vous avez des questions. Mona avait vraiment envie de dire un petit mot au micro, donc vas-y, c'est à toi. Ah, ben voilà. Petite chanson ? Alors, le collectif quel est le nom du projet ? Du coup, le collectif Batotopie, c'est comme ça qu'on s'est appelé au départ, qui était la première version de l'assaut qui nous a permis de faire voilà, enfin quelqu'un qui avait envie de faire une petite conserverie, ben a commencé à faire des petits pots et à les vendre, enfin ça permettait de faire un peu tout, voilà, on a fait un petit festival pour essayer de se faire connaître dans la région auprès des assauts locales et tout ça, donc c'était un peu le couvert de, voilà, donc c'était l'association Batotopie, c'était le projet et maintenant, on s'appelle plus la ferme des Rousset, enfin c'est comme ça qu'on nous connaît, c'est le lieu en fait qui abrite toutes ces activités, quoi, voilà, et le collectif Batotopie et en fait, c'est plus un collectif d'individus et Batotopie, c'est vraiment le nom de l'assaut culturel qui est maintenant ouvert à des gens, enfin le CA est composé plus vraiment de l'équipe fondateur mais de gens sur le territoire, enfin c'était la volonté que ce lieu soit ouvert sur le territoire et du coup, les gens ont pris leur place aussi dans cet assaut, voilà. Merci. Pour ceux qui sont tout au fond, debout et dehors, si vous voulez, il y a des places là encore, vous pouvez rentrer, et même en plein milieu. Avant de passer à la série de questions, j'ai quand même une autre question sur laquelle on a réfléchi avec Vincent là, un peu tard, désolé, est-ce qu'il y en a qui ont vraiment des contraintes horaires parce que sinon on se disait on va faire squeezer la pause pour que Laurent puisse faire sa présentation et ensuite on se prendra un temps plus convivial à la fin pour faire le mot de clôture là-bas et avec les producteurs pour que, voilà, si jamais il y en a qui devaient partir avant 18h, que vous puissiez quand même bénéficier du temps de préparation de la présentation hyper intéressante que Laurent nous a préparée. On peut raccourcir mais dans tous les cas c'est... Il n'y a pas de contraintes ? Non ? En d'autres termes, si on fait la pause au bout de l'intervention, qu'en fait les gens partent juste après parce que... Question du coup pour Yann et Annabelle et Nicolas. Et oui, je le sais que c'est l'heure de la digestion. La tarte à l'abricot était bonne. Pendant la période un peu compliquée des trois ans avant que ça se mette en place réellement, est-ce que vous avez dû trouver du travail à droite à gauche pour avoir quand même un minimum de revenus et est-ce que ça a pu à un moment mettre en péril ce projet commun qui tardait à se concrétiser ? Du coup, l'avantage de la mutuelle qu'on avait à ce moment-là, c'est que du coup, il y avait plusieurs personnes qui avaient du chômage et du coup, comme certains d'entre nous n'ont pas été plutôt citadins, j'avais une situation très correcte et donc un chômage très correct. Donc ça, ça a permis aussi de ne pas avoir la pression financière au début et de, si jamais certains ou certaines vous laissent former, et c'était l'occasion. sans avoir de pression financière et après, il y a eu quand même la volonté de s'inscrire sur, de connaître le monde agricole comme si c'était quand même une composante agricole en partie, ça a été de rencontrer les paysans du coin et puis il y a eu du coup, de faire les récoltes, de faire les, notamment en arboriculture qui est pas mal dans l'indrome, du coup, voilà, des petits boulots saisonniers en agricole quoi, principalement. Oui, quand même du coup, par rapport à la durée, à l'attente et tout, c'était quand même assez dur, on s'était mis quand même un peu la pression pour y arriver, être toujours motivés et du coup, on faisait un week-end par mois où on était obligés d'être tous là, les six, et où on faisait que des réunions sur chacun, comment on en était, qu'est-ce qu'on faisait pour l'avancée du projet, du coup, il y a eu la création de l'Asso Batootopie, il y a eu, on a fait plusieurs fois un festival, des projets qui nous tenaient tous les six à être obligés de bosser ensemble et de continuer à être là-dedans quoi. on avait déjà fait un espèce d'appel à souscription, on avait fait une ferme de nos rêves pour essayer de, dès qu'on l'a trouvée, la ferme, on était prêts à englencher tout le reste quoi. Et on se faisait quand même, ouais, pendant trois ans, on s'est fait deux jours de réunion par mois, tous ensemble à chaque fois. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Sinon, moi, je peux en poser une à Yann. Bonjour. Dans le récit d'Annabelle, il y a un passage où le collectif, il fait six personnes, c'est les six d'origine du groupe. Soudain, il y a 50 personnes en activité sur la ferme du Rousset. Je crois avoir compris ça. Et donc, j'aimerais bien savoir comment, sur le plan humain, le collectif, il intègre des nouvelles personnes et comment ça vit, si c'est organisé de manière un peu formelle ou si c'est au gré des rencontres. Voilà. Du coup, je me suis mal exprimée. En fait, on n'est plus les six du départ, mais on n'est toujours que six à travailler sur le lieu. Et les 50 personnes, c'est sûr, suite un peu à l'appel à souscription qu'on a fait. Et du coup, c'est plein de voisins, d'amis, de famille, de gens qui ont mis des sous. On a fait un espèce de mini terre de lien à notre sauce, une assaut de copropriétaires. C'est ça, les 50. Mais il y a toujours une assaut qui s'appelle La Ferme des Rousset et qui est propriétaire du lieu, qui fait quand même des AG, des CA. Mais c'est vraiment une structure porteuse du foncier. Il n'y a pas de... Ces 50-là, ils nous donnent des coups de main quand il y a des chantiers pour faire de la pub pour La Ferme, pour trouver des nouveaux souscripteurs. C'est la dimension d'intégration locale. Mais ce n'est pas des gens qui sont au quotidien avec nous dans les réunions. C'est plus... Un cercle un peu plus éloigné. Je crois que tu levais la main. Du coup, j'en profite juste pour rajouter que dans le projet... Moi, par exemple, j'avais déjà des vues sur le monde agricole. Et ce qui nous a poussé tous plus ou moins individuellement à faire ce compagnonnage, c'était la volonté de ne pas faire juste une installation agricole classique. Même si au final, pour ceux qui connaissent un peu le milieu agricole, on a quand même fait une installation avec les aides, etc., qui impose toutes les contraintes qu'on a vues tout à l'heure du financement. Mais on avait quand même une vraie valeur politique dans notre installation et on ne voulait vraiment juste acheter un lieu pour la ferme et puis spéculer éventuellement à la revente. On avait vraiment cet esprit de mutualisation, de collectivisation. Et du coup, ça nous a poussé à faire un achat foncier avec une assaut pour qu'il n'y ait pas de revente aux plus offrants plus tard. Après nous, il y aura d'autres gens qui loueront cette ferme et qui continueront l'aventure. C'était vraiment... C'est peut-être ça que les valeurs du compagnage nous ont aussi inculqué. C'est vraiment cet esprit collectif qui a fait qu'au final, on est une ferme d'un point de vue agricole, mais qu'on avait toutes ces valeurs-là et que l'ouvrir au plus de monde possible, c'était dans nos valeurs. J'avais une question concernant la coopérative et la ferme. Quel est le processus décisionnel pour qu'une décision soit validée ? Donc, du coup, nous, au niveau de la ferme, on a un collectif de personnes qui représentent en gros tous les utilisateurs du lieu, plus une personne de l'assaut, parce que l'assaut n'a pas de salarié, enfin, n'a pas de... personne vit économiquement de l'assaut, mais il y a quand même une personne de l'assaut qui est dans nos réunions CERCO, ce qu'on appelle, et c'est que toutes les deux semaines, on fait une réunion et nous, c'est plutôt du consentement, c'est-à-dire que... Enfin, bon, c'est un mélange de plein de trucs qu'on a raconté. Comme il n'y avait pas d'apport pédagogique très concret au niveau du compagnonnage, on a fait un peu à notre sauce... Voilà, donc on fait un peu de sociocratie dans le sens où des personnes intéressées par un sujet vont faire une proposition au reste du groupe sur un fonctionnement donné de tel ou tel... Voilà, par exemple, de la cantine interne, etc., on fait une proposition et on la valide par consentement entre nous, donc si personne ne s'oppose à cette décision, c'est qu'on commence comme ça, puis après, voilà, ça répond un peu ou... Ah non, ça ne répond pas. comment ? Non, mais quand il y a des points de désaccord et qu'il n'y a pas le consentement, comment ça s'opère ? on a tiré une fois à pile ou face ? ben, c'est... en fait, il faut distinguer peut-être les décisions de gestion courante, enfin, des problèmes courants où là, il faut prendre une décision et du coup, ben, on essaie de jauger au mieux ce qui correspond au groupe. Après, on se connaît, ça fait quand même... même si l'équipe a un peu tourné, on se connaît quand même beaucoup, on a quand même beaucoup discuté avant d'être vraiment dans le concret de nos valeurs et tout ça. Donc, on a... peut-être qu'on prend un peu d'aisance là-dessus de prendre des décisions qui semblent correspondre au groupe et après, c'est vraiment on essaie de travailler toujours à chacune de ces réunions CERCO, là, donc, toutes les deux semaines. On a un sujet de fond, donc, des sujets qui ne sont pas urgents entre guillemets à traiter, là, mais qui sont des projections ou des choses qu'on a notées comme étant un truc potentiellement un jour d'un sujet attention et que, du coup, on le traite en amont et donc, là, ça arrive notamment qu'on reporte la décision, quoi. On épluche le sujet, etc. Des fois, il y a des propositions qui ne sont pas suffisamment travaillées et dans ce cas-là, on redéfinit une date et voilà. Et au bout des bouts, on arrive quand même à peu près... Mais bon, c'est sûr qu'il y a des décisions des fois qui sont prises qui ne sont pas assumées par tout le monde et que ça pose problème mais ça, je pense qu'il n'y a pas... Yann, du coup, tu ne veux pas compléter peut-être la réponse parce que tu es aussi dans un collectif et tu accompagnes aussi... Nous, dans le Réseau Repas, on s'est interdit en gros l'uniformisation et donc ça va très loin puisque, d'une part, quand on va chez les autres voir comment ils décident, on s'inspire, on discute et on ne peut pas être d'accord. Notamment, il y a des recycleries. On a l'impression qu'ils ne prennent jamais une décision parce qu'ils sont tellement au consensus qu'il n'y a rien qui se passe. Et quand on a fait la rencontre chez eux, on s'est beaucoup moqué d'eux et eux, ils étaient fiers d'être au consensus et de rien décider. Et on est reparti de là dans la bagnole. Sauf que ça marche depuis 18 ans. Donc, chapeau bas. Et pareil sur le modèle pédagogique, on s'est rendu compte au bout de 5-6 ans que chaque structure accueillait les compagnons de manière différente. Il y en a, ils font le tour de l'entreprise. Il y en a, ils ne sont qu'avec une seule personne. Il y en a, tu es dans une monoactivité en permanence. Et finalement, on n'avait rien à en penser parce que chaque mode d'accueil amenait quelque chose et surtout, chaque mode d'accueil correspondait à la culture de l'entreprise, à son histoire et aux gens qui étaient là. Et c'était peut-être ça le plus intéressant et le plus important. Donc, je suis assez content de voir que finalement, pour prendre des décisions, ils ont fait à leur sauce. Mais en puisant dans 6 mois de rencontres et d'exemples avec des trucs complètement curieux et d'autres choses hyper élaborées. Voilà, nous, on est un peu anti-outils, par exemple. On pense que l'outillage actuellement, il passe beaucoup avant l'humain et que l'outillage, des fois, il n'est pas très vivant. Et alors, tous les 5 ans, il y a une mode de l'outil. Alors maintenant, c'est la sociocratie. Alors, si tu ne fais pas une décision par consentement, oh là là, tu n'es pas moderne. Ben merde, nous, des fois, on vote et puis on est vachement content de voter et ça fonctionne. Et il y a des décisions où le vote, ça va très bien. Il faut se calmer. Je ne vais pas faire un truc de ping-pong. juste par rapport par rapport à l'outil pédagogique, effectivement, moi, je suis assez d'accord avec toi. Mais par contre, je voulais dire quand même qu'on a eu deux fois avant l'installation et ensuite, peut-être deux, trois ans après, un accompagnement avec un sociologue de groupe. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas parlé du regard extérieur dans les projets collectifs. ça me paraît quand même assez essentiel. Mais du coup, je trouve que ce qu'a apporté cette personne-là au groupe, c'est un peu de contenu théorique sur le fonctionnement d'un groupe. Alors, peut-être que ça ne correspond pas à tous les groupes, mais n'empêche que ça nous permet d'avancer des fois plus vite sur une question, notamment la question du leader. Je crois, ne pas me tromper, que lui dit que devant un groupe, il y a forcément un leader. Après, ce n'est pas toujours la même personne sur les groupes. sur les sujets, etc. Mais ça permet de débloquer des choses et de se dire, bon, ok, en fait, il faut peut-être arrêter de se voiler la face. Et je trouve qu'un minimum d'outils ou de contenu théorique permet quand même de ne pas faire fausse route. Après, oui, la vraie route, elle n'est pas tracée, il faut la trouver, mais peut-être pas partir en arrière. Voilà. Moi, je suis un peu entre les deux par rapport à ça. Moi, j'ai une question sur votre modèle économique. Vous disiez qu'au début, quand vous étiez en colloque, vous aviez mis votre argent dans une mutuelle, chacun m'était revenu dans une mutuelle, mais il me semble que vous avez dit que ça a changé par la suite. Qu'est-ce que ça, ça a tenu ? Est-ce que ce tout mutualisé tient par rapport après à des dimensions humaines où, ah oui, mais moi, je contribue plus que toi, ah oui, mais est-ce que c'est normal que toi, tu te lèves plus tard et que tu n'avais pas... Enfin, je ne sais pas. Les tensions qui peuvent arriver dans un groupe quand on mutualise tout l'argent ou pas. Et voilà. Et quel est le modèle économique aujourd'hui entre les différentes activités de la ferme ? Ouais, ben, la mutuelle, ça a duré, ça a fonctionné très très bien le temps où on était en colloque où effectivement, on avait une maison pour tous, deux voitures pour tous, le même frigo, voilà. Et après, quand on est arrivé sur la ferme, il y a eu, ouais, il y en a qui ont habité en caravane, d'autres en your, d'autres qui ont voulu louer des apparts. Du coup, déjà, c'était parti avec différents niveaux de vie, enfin, au niveau habitat, au niveau... Et après, du coup, ça a duré quand même un ou deux ans quand on est arrivé sur la ferme à continuer comme ça. On partageait tout. Et enfin, non. Pendant tout le temps où elle a duré la mutuelle, elle a évolué six fois. Un coup, il y a eu de l'argent de poche, tous pareils pour tout le monde. Après, de l'argent de proche au prorata de ce qu'on travaillait, au prorata de ce qu'on mettait dedans. Enfin, il y a eu plusieurs étapes, plusieurs tests. Et à la fin là, du coup, il ne reste plus beaucoup de mutuelles, à part qu'à la ferme, donc le midi, on mange tous ensemble et du coup, il y a une cantine mutualisée. Et il y a un atelier de bricolage aussi qui est mutualisé où il y a une caisse commune et on se sert aussi des outils en commun. Et après, du coup, l'occupation de la ferme aussi et la gestion courante de la ferme est mutualisée au sens que les utilisateurs décident aussi des orientations de la ferme et du coup, ça fait prendre des positions là-dessus. Mais ouais, au niveau mutuel, après maintenant, il y a des exploitants individuels, il y a un GAEC, il y a un auto-entrepreneur, il y a une ASSO, donc après, chacun a ses revenus assez individualisés, à part en GAEC où c'est resté solidaire plus fortement. Moi, je voulais juste revenir sur l'intervention juste avant, la dernière était intéressante aussi. Juste avant, j'ai eu un peu lourd à la bouche, je pense que d'autres aussi se font que je me permets de poser la question. Vous avez mentionné donc un accompagnement avec, je ne sais plus, des sociologues de groupe, vous avez dit, je ne sais pas, et que ça, vous avez, qu'il y avait donc des contenus, voire des enseignements, enfin, je ne sais pas, qui existent là-dessus, notamment en leader, je ne sais pas ce que vous avez dit, est-ce que vous auriez des exemples concrets à nous donner pour qu'on puisse profiter aussi de ce qui a été votre parcours et votre accès à de nouvelles connaissances en plus de cette si belle formation de base ? Je vais faire un bot en touche. Chaque personne est différente et le groupe est différent et il en ressort à chacun, enfin, son expérience, vous auriez vécu cette formation, vous n'auriez peut-être pas eu les mêmes enseignements, quoi. C'est un peu bizarre de dire ça, mais non, mais enfin, moi, je me souviens, une des choses qui m'avait marqué, c'était, il définissait, enfin, il y avait, selon lui, deux modèles de collectif, il y avait le modèle familial et le modèle entreprise, et du coup, il nous avait placé un peu sur un axe et puis, il fallait se mettre, est-ce que nous, on était plutôt, pour nous, le collectif, c'est une famille et du coup, c'est un peu les mêmes règles que dans une famille, c'est les liens du sang, quoi, donc c'est, voilà, et puis, il y a un modèle plus entreprise où, ben là, il faut que tout soit codifié, il faut que tout soit comme ci, comme ça, que ce soit hyper clair dans une famille, quand on mange ensemble à midi, on ne dit pas, ouais, mais qui a payé, qui machin, c'est la famille, quoi, et l'entreprise, c'est, chacun paye sa part, etc., et du coup, ça, je me rappelle que c'était vachement intéressant de voir qu'on n'était pas forcément sur le même modèle et ce n'était pas forcément de dire, il y a un modèle mieux qu'un autre, c'est plus dire, en fait, il pourrait avoir deux modèles différents et puis se placer soi-même dans, voilà, donc ça, je sais que ça m'avait bien marqué, il y avait la question du leader, mais je ne saurais plus vraiment le contenu là-dessus, théorique, mais je ne sais pas. Non, mais après, ouais, ouais, il permettait de vraiment pointer, enfin, on avait l'impression qu'il lisait dans un livre ouvert, quoi, il nous voyait, il arrivait tout de suite à mettre des schémas un peu préconçus, alors ce n'était pas forcément très bien, mais on l'a dit que les cas, c'était pas, que ça ne correspondait pas toujours au projet collectif et au projet un peu atypique, mais n'empêche que ça débloque, enfin, il arrivait à la vie à trouver des points de tension entre nous, des trucs comme ça et de nous faire travailler et après, il a donné un peu de contenu, mais c'était surtout de la vigilance sur certains points et puis nous aider après à travailler, mais comme ça, ça serait dur de faire un constat de tout ce qu'il nous a appris. Du coup, je vais rebondir un petit peu là-dessus et je vais refaire parler Yann. Du coup, dans ces accompagnements que vous faites, vous accueillez donc des gens en individuel ou des collectifs, enfin, des gens qui ont un projet ou des collectifs en entier, finalement, peut-être. quels sont les points que vous pouvez retrouver en fait à chaque fois quand ils viennent qui vivent cette expérience, vous les déroutez finalement les gens un petit peu. Donc, qu'est-ce qu'il en ressort ? Est-ce qu'il y a des choses que vous voyez se répéter à chaque fois qui sont similaires quels que soient un peu les profils ? Est-ce qu'on peut en ressortir des communs ou est-ce que c'est totalement différent à chaque fois ? Quels conseils on pourrait donner finalement aux personnes qui sont ici présentes ? Je crois qu'il y a quand même une base, c'est des gens qui ont l'intuition du collectif et du groupe mais le groupe fait peur, la coopération fait peur parce qu'en fait, on passe 17 ans de notre vie sur les bancs de l'école sans coopérer et sans faire des trucs en groupe. Voilà. Et donc, quand on arrive à 20 balais, si on n'a pas vécu une expérience positive de scoutisme, d'équipe de hand ou de coloc, on a un doute quoi. Et il y a quand même pas mal de gens qui viennent pour se confronter à ce doute. Voilà. Et il y a des gens qui au fur et à mesure vont découvrir que finalement, dans un collectif, ça va, qu'ils arrivent à prendre la parole, qu'on les écoute, qu'il y a de la confiance qui naît et qu'il y a de l'énergie qui en ressort. Et voilà. Quelquefois, c'est une surprise, quelquefois, ça renforce. Et puis, il y en a toujours deux, trois qui comprennent que finalement, l'alternative, ce n'est pas leur truc, que le collectif, ce n'est pas leur truc et qui sont vachement contents d'aller passer un CAP de forestier pour pouvoir aller bosser seuls dans la montagne. Mais au moins, le compagnonnage a fait qu'ils ont bouclé cette histoire du doute de est-ce que le collectif, c'est pour moi, est-ce que l'alternative, c'est pour moi ? Pas pour le moment. Et nous, on essaye d'être très respectueux de ça parce qu'au début, comme tous les gens d'une trentaine d'années un peu militants, on était un peu, voilà, si tu n'es pas collectif, si tu ne veux pas changer la société, si tu ne veux pas te bouger le cul, on ne va pas s'occuper de toi, on ne va pas t'accompagner. Et après, on a vu des gens faire des boucles vachement intéressantes et revenir 5 ans plus tard, après avoir fait seul dans la montagne forestier, revenir et être extrêmement constructif dans des collectifs. Donc maintenant, on est devenu un peu plus humble, un peu plus moins d'honneur de leçon qu'on a pu l'être. Moi, j'avais une question par rapport à l'implantation dans le... donc plutôt pour vous deux, l'implantation dans votre village, ville, village, parce qu'on a beaucoup dit pendant la Gora que finalement, c'était un point essentiel pour un projet de bien s'implanter et surtout d'avoir un espèce de soutien de la part des habitants de l'endroit où on s'installe et vous avez parlé d'un festival notamment. Je voulais savoir quelles autres méthodes ou quelles autres pratiques ou autres vous avez moyens que vous avez utilisé pour justement bien faire cette installation et que tout ça se passe bien. On a mis une yurte sur le terrain et ça, c'est pas mal. parce que du coup, on a tout de suite rencontré la mairie et non, non, mais c'est vrai qu'on y a été dans la mairie juste à côté en fait de la ferme et vraiment à cheval sur deux de mairie et du coup, tout content de dire on va arriver sur le territoire, on va arriver avec un projet d'enfant parce qu'il y avait pas mal de familles et puis on va faire une activité qui va ramener du monde, faire du bio, tout ça, c'était un peu... Et en fait, non, ils ont dit non et donc, du coup, on a posé quand même sur l'autre commune et on n'a pas demandé. Et forcément, ça n'a pas mis des très bonnes relations avec la commune en place mais non, mais je ne sais pas quoi répondre parce qu'en fait, ce qui s'est... Enfin, un constat, c'est qu'en fait, on a été très très bien accueillis dans le territoire mais par les néo-ruraux, quoi, par tous ceux qui ont... Enfin, qui sont des fois là depuis 10-15 ans mais qui ne sont pas vraiment du territoire même et c'est quand même plus ces personnes-là qu'on retrouve dans les assos locales, dans les clients de la ferme, etc. Et du coup, cette partie-là d'intégration, elle se fait super facilement. Enfin, en tout cas, parce qu'on a un lieu du coup d'accueil puisqu'on accueille des gens pour la vente mais aussi pour les activités culturelles, même pédagogiques et tout ça. Et après, la question sur les gens du cru, c'est vraiment plus difficile et moi, j'estime qu'on n'est pas encore vraiment intégrés, quoi. Je fais un tout petit clin d'œil, c'est que dans le réseau repas, on s'est rendu compte que beaucoup d'entreprises étaient parties pour aller dans les municipalités. Ambiance bois, il y a quelqu'un qui est maire du village même. Moi, j'étais adjoint en maire et en fait, on s'est rendu compte assez rapidement quand ton projet, il passe les 15 ans et il faut prendre la mairie, quoi, parce qu'il ne faut plus être emmerdé par des histoires locales, quoi. Et puis maintenant, c'est les communautés de communes et quand je dis prendre, ça veut dire être présent simplement parce que quand tu es présent, les rumeurs s'arrêtent et puis, il y a des opportunités dont ils ne vont pas s'emparer et que nous, nos réseaux, voilà, vous avez vu la richesse qu'il y a autour, enfin, dans cette pièce-là, tu passes un coup de téléphone et tu trouves des financements pour des projets atypiques assez facilement. Ah oui, je ne l'ai pas dit ce matin, c'est en fait, quand tu as besoin d'argent, tu en trouves. Moi, c'est ma vie et puis on est tous comme ça dans le réseau repas. On n'a jamais eu, on n'a jamais été arrêté par un problème financier. Voilà, donc quand tu mets en route l'intelligence collective pour trouver de l'argent, il vient à toi presque. C'est curieux. Voilà, et donc quand tu es dans la mairie ou dans la communauté de communes, tu vois passer les trucs leaders, tu vois passer les trucs du pays, tu vois passer tout ça et tu vois comment tout le monde se gave, tu te dis, peut-être je vais aller en chercher un peu aussi. Voilà, donc nous, on est très intégration locale par le fait d'être dans les instances administres, enfin, politiques et collectivités. Il ne faut pas essayer trop vite parce qu'au bout de 6 ans, ça ne marche pas. Donc peut-être 15 ans, oui. Alors, j'ai plein de questions, je vais essayer juste de revenir sur celles que je voulais poser il y a 10 minutes. Moi, c'est plus au niveau pédago et dispositif parce que déjà, je parle plus, moi, je suis ingénieur pédago au Compagnon du Tour de France, donc avec aussi ça, du coup, on emploie la démo qui me parle clairement au niveau de l'apprentissage, aussi bien du savoir-faire, des valeurs, valeurs dans le travail, valeurs du collectif, du collaboratif, qu'est-ce que, du coup, voilà, ça m'intéresse. Là où je me pose vraiment, je m'interroge juste, les james reviens, je vais avoir votre retour déjà et peut-être le vôtre après, c'est du coup, si j'ai bien compris, du coup, un dispositif axé compagnonnage avec aller dans les entreprises, interrogation sur les valeurs qui nous animent, comment le collectif se peut se faire, interrogation selon ce qui se passe aussi sur, certainement, on voit des choses, processus décisionnel, plus après, l'ouvrage en tant que tel qui permet de travailler ensemble, donc il y a eu ça. Ensuite, vous mettre ensemble sur des, de la colocation, groupe de 8 ou de 6, et après, c'est vrai qu'il y a eu toute cette période de 3 ans, de gestation de projet, un peu, et là, je trouve ça super fort, c'est que ça est tenu, c'est que vous ayez eu l'idée de faire appel à des externes aussi, au moins en sociaux, et je me demande, est-ce que ça, parce que déjà, il n'y a pas que les valeurs, là, il y a déjà de l'outillage en quelque sorte, on se dit déjà, tiens, on a besoin de spécialistes pour nous faire prendre de la distance, il y a déjà quelque chose, et je me demande si ça, ça vient du coup de la formation du dispositif chez vous, ou est-ce que, par rapport à cette, là, du coup, c'est déjà un outillage pour moi, ou est-ce que ça a été fait par les interactions dans le collectif, il y a eu des personnes qui se sont dit, là, on peut plus, parce qu'on est sur le développement entre pairs aussi, accompagnement par le pair, à partir du moment, là, que du pair, ça veut dire que parfois, que le pair, ça a du mal, on a besoin de l'extérieur, mais dans ce réflexe d'y aller, c'est plus là-dessus, ça m'intrigue, parce que c'est super long, je pense que ça a dû pas être que du bonheur tout le temps, et, ouais, avoir ces ressources pour, est-ce que ça vient du coup du dispositif mis en place, ou est-ce que vous pensez que c'est plus, je sais pas si je suis claire dans ma question, oui ? Un retour d'expérience. Comment dire ? Moi, j'ai l'impression que, quand ça allait assez mal, j'avais essayé d'appeler des personnes du réseau repas, et ils m'ont dit, démerde-toi. Ok ? Ils m'ont dit, on vous donne pas nos trucs, démerdez-vous. et après, je sais plus exactement, ouais, on a trouvé des ressources par nous-mêmes, et en pensant que, je sais pas, je sais plus. Après, je sais pas si le pivoine faisait partie des structures du réseau, parce que, du coup, du coup, il y a un des, une des structures, donc, enfin, c'était le battement d'aile, où il y avait une des personnes qui était aussi, enfin, je crois, en lien avec Pivoine, qui faisait de l'accompagnement de projets, donc, déjà, on avait été un peu suivi par eux, donc ça, c'est quand même une conséquence directe du compagnonnage, parce que c'est grâce à ce réseau-là qu'on a pu, et après, il me semble que le côté accompagnement extérieur, c'est quand même des choses qui étaient véhiculées par mal par les structures dans lesquelles on est passé, quoi, parce que ça se fait beaucoup, parce que, bah, l'idée aussi du réseau repas, là, des deux rencontres annuelles, c'est justement de prendre le temps, enfin, d'aborder, comme disait Yann, des problématiques qui traversent le collectif là, mais qui finalement est transversal à tous les projets, quoi. Il y a eu le poids de l'histoire entre les nouveaux et les anciens, il y a eu comment ne pas perdre de vue son éthique, justement, quand on est dans le projet économique, il faut le faire tourner, tout ça, et il y a vraiment eu des questions qui, enfin, je pense, vous traversent tous et toutes et donc, ça, c'est quand même le compagnage qui nous l'a apporté, quoi. Sur les entreprises du réseau, nous, on fait beaucoup de, on utilise beaucoup le regard extérieur. Depuis le début, on s'est rendu compte que le nez dans le guidon, l'émotionnel, l'affect et tout, ça nous rendait bêtes et incompétents sur ces questions et que chaque fois, on a été sauvé par quelqu'un dont c'était le métier, ça, c'est important, et qui venait nous dire, nous éclairer un peu nos contradictions, nos erreurs et nos faiblesses. Et après, dans notre accompagnement des compagnons, on s'interdit absolument tout ce qui est psy et tout ce qui est accompagnement parce qu'on n'est pas pro de ça et qu'on pense que ça, c'est des professionnels outillés pour ça, formés pour ça qui pourront le faire. Et en plus, quand tu es dans un collectif, tu attires un type d'accompagnateur qui correspond un peu à ce que tu cherches et donc il faut qu'il y ait cette osmose qui fonctionne. Comme c'est bientôt fini, je vais juste vous faire le problème du modèle économique puisque pour payer les 15 personnes des entreprises, vous voyez tous les déplacements qu'il y a à travers la France, il y a 4 semaines de présence, donc 3 semaines en face à face avec les compagnons et une semaine où on fait le bilan nous au mois de décembre et les perspectives, donc ça veut dire qu'en gros, le salarié, pendant un mois, il n'est pas en train de gagner sa vie dans l'entreprise. Plus, quand il accueille les compagnons et quand il accueille des groupes actions, il peut encore y avoir 2 semaines, donc ça fait à la fin 6 semaines de boulot improductif. Voilà, et donc nous, on a décidé de se payer à 25 euros de l'heure pour les entreprises à la TVA et 20 euros de l'heure pour celles qui ne le sont pas. Et jusqu'en 2008, la région Rhône-Alpes nous a hébergés, c'est-à-dire qu'en fait, elle a financé le compagnonnage national et elle permettait aux compagnons soit d'avoir des bourses d'étudiants, soit d'avoir les ACEDIC. Donc, on a été dans le bonheur permanent et tout se passait bien. Et en 2008, tout s'est décroulé. La région Rhône-Alpes a été en procès avec l'AFPA et terminé, on a commencé à rentrer dans est-ce que c'est certifiant, est-ce que c'est pas certifiant. Voilà, les régions commençaient à dire est-ce que ces jeunes ils sont de ma région, il est doux ? Il est de là où ses parents l'ont fait ? C'est débile, mais n'empêche que c'était ça. Combien de jeunes de la région aquitaine ? Combien d'entreprises de l'Aquitaine ? Donc, en fait, ils font leur marché. Et en fait, il n'y a pas de lieu actuellement, comme c'est les régions qui font la formation professionnelle, il n'y a pas de lieu national où tu peux monter une formation de niveau national et où tu puisses avoir des financements au niveau national. C'est ça, la France. Voilà, et donc là, on est rentré dans un truc effroyable. C'est-à-dire qu'en fait, à Pôle emploi, quand ils se présentent, c'est délit de faciès. C'est soit le mec de Pôle emploi ou la nana de Pôle emploi elle dit ce projet est intéressant, je vais essayer de le prendre en charge, soit c'est vous avez quoi comme diplôme ? Oh là là, la société a déjà payé tout ça pour vous ? Alors c'est fini, vous n'aurez plus rien. Bon d'accord. Et en plus, ce n'est pas certifiant, il n'y a pas de qualification, il n'y a pas de diplôme. Terminé. Et là, le monde de la formation, et moi je vois le pavé, les scopes de l'éducation populaire, Vendez-Bout, l'orage et tout, qui étaient des centres de formation professionnelle, donc tu pouvais toi en tant que chômeur être financé pour aller faire leur formation. Et si tu étais employé, tu pouvais être financé par ton entreprise via l'OPCA. Voilà, tout ça s'est terminé, c'est en train de tout mourir et on se laisse mourir parce qu'il n'y a aucune force en face, aucune résistance. On s'est pris des certifications il y a deux ans, on va s'en prendre une l'année prochaine. Ce qui fait que ce milieu de la formation et de l'accompagnement, de la transmission, c'est un peu comme si on était en train de codifier la capacité des richesses humaines et de la capacité à transmettre des richesses humaines. C'est quoi le diplôme ? C'est quoi le diplôme de ce qu'ils ont vécu ? Voilà, sauf que là maintenant, l'année prochaine, le compagnonnage va devoir se mettre en pause parce que les entreprises sont fatiguées d'être payées 3 euros de l'heure et elles ne peuvent plus. Donc même le modèle économique et 23 ans d'histoire, vous voyez, ça risque de s'arrêter parce qu'on n'est pas capable de passer le niveau et on n'est pas les seuls de passer le niveau de ne pas se faire manger par les certifications tous azimuts et par la norme AFNOR qui va tomber sur les centres de formation avant deux ans là où si tu payes pas 3 500 euros pour que quelqu'un vienne ausculter est-ce que tu as eu un bon centre de formation ? Mais on est ausculté comme les boîtes qui font de l'anglais ou Microsoft avec ses programmes Excel. Nous. et ça ne passe pas. Il y a un problème d'échelle qui devient important. Voilà. Donc il y a encore de la résistance à faire. Merci. Du coup, on est obligé de... Les modalités théoriques, c'est 20, 32, 33, 34, 35. Normalement, c'est 20, 30 ans, mais il y a des gens de 35 ans qui ont fait le compagnonnage. Les inscriptions s'ouvrent en général au mois de juillet. On fait l'étude des candidatures au mois d'octobre. On démarre en février et ça finit au mois d'octobre. Eh bien, ça coûte 8 000 euros par personne. Donc les pôles emplois Gérald, il donne entre 500 et 3 000 euros. Avec les régions réussies, actuellement, la région Aquitaine finance une partie. On avait le Limousin, mais on n'a pas de chance. Limousin-Aquitaine, maintenant, c'est devenu la même chose. Donc ça a divisé par deux. On a eu Rhône-Alpes de temps en temps. La Bretagne se réveille. On arrive à avoir 25 000-30 000 euros. Donc ça correspond à 2 000 euros par compagnon. Et après, eux, ils font une tontine. Donc en fait, ils arrêtent une carrière de commercial à 3 500 euros net par mois. Donc ils ont du fric et ils mettent dans la bourse. Et puis après, il y a les papas, les mamans qui financent. Et tout ça fait qu'on finit par avoir une somme qu'on se divise au prorata du nombre d'heures qu'on y passe. C'est pour ça que je dis les mauvaises années. En fait, on est payé 3 euros de l'heure puisque il n'y a pas assez. Mais il n'y a pas de condition. C'est-à-dire, si tu n'as pas 8 000 euros, tu peux quand même faire le compagnonnage si on sent que tu es dans un élan où c'est le moment de le faire. Et là, c'est la solidarité. Toutes ces petites sommes mis bout à bout ont fini par y arriver. C'était clair ? Merci. Elle a l'air de douter. Merci. Sous-titrage ST' 501